Les vins et les spiritueux sont un baromètre de l'activité économique, c'est un baromètre de la consommation, c'est aussi synonyme de fait et en général cela est étroitement lié au moral des consommateurs. Alors Denis Desgourgues, est-ce qu'on sent dans les ventes un regain et est-ce que vous voyez la reprise, est-ce que vous la sentez concrètement ? Oui absolument, après la crise qui a frappé les Etats-Unis, on était au cœur de cette tempête, on a évidemment vu les ventes de produits premium ou super premium, c'est-à-dire plus de 50 dollars qui ont vraiment chuté, je dirais, qui ont eu du mal et ça concerne les très grands Bordeaux, les très grands vins de Bourgogne. 2010 a été une année de reprise mais pas sur tous les segments. La bonne nouvelle aujourd'hui c'est qu'on voit à nouveau des acheteurs et des clients qui nous demandent des vins d'un certain niveau et c'est un signe qui est positif même si ce n'est pas quand même confirmé et qu'il y a encore, je dirais, du chemin pour retrouver les années où les Etats-Unis et le consommateur américain ne comptaient pas dans les dépenses et vraiment s'offraient de très belles bouteilles. Merci.